messieurs dames bonjour à tous ouais je vous vois voilà merci de me signaler vous entendez c'est un peu étrange effectivement je pense autant pour vous que pour nous bienvenue à cette à tous à cette à cette conférence alors peut-être l'intituler vous a un tout petit peu intrigué en tout cas on l'espérait c'était un de nos objectifs pourquoi parler de fiabilité dans nos bâtiments c'est pas c'est pas un sujet qu'on évoque très très souvent on se dit par essence on va installer un matériel un matériel fiable puis c'est pas quelque chose de très très exaltant ici on nous parle de bas carbone de performance énergétique incroyable enfin bon ça fait pas vibrer beaucoup de monde et pourtant pour l'occupant du bâtiment dont on va vous parler c'était quelque chose de très très important alors aujourd'hui peut-être vous allez assister à d'autres conférences où on vous parlera sans doute beaucoup beaucoup de la data la data au service de la performance du bâtiment bien maintenant ici on va faire exactement l'inverse alors non pas de pas de souci pas de crainte le la data ne dessert pas le bâtiment le cvc mais on va plutôt vous parler de cette situation où c'est le cvc qui est au service de la data et plus précisément sur la fiabilité de la disponibilité de la data je suis denis bazin et pour vous parler de cette opération plus en détail je cède la parole à cyril bienvenue à tous moi je suis ravi d'épauler donc denis sur cette présentation aujourd'hui avec vous donc moi je suis chef de groupe chez le fort francheteau donc une entreprise installatrice en cvcd en île-de-france aujourd'hui j'ai j'encadre une équipe de quatre responsables d'affaires et on travaille sur des projets qui vont de 5 millions d'euros à 20 millions d'euros que ce soit en cvc ou en plomberie voilà donc aujourd'hui on a voulu faire le focus sur le bâtiment en bois de dasso c'est un bâtiment qui s'inscrit dans le développement du campus déjà existant ce système avait l'isie donc c'est un campus qui faisait 68 mille mètres carrés sur site jusqu'à rajouter une extension qui fait 28 mille mètres carrés en supplément donc ce projet pour nous c'est un projet atypique et qui s'inscrit dans un premier temps dans une conjoncture un petit peu particulière puisqu'il arrive il arrive juste après la phase co vide est juste après donc la guerre la guerre en ukraine donc il ya un contexte économique très particulier on a la chance d'être accompagné sur cette opération par des partenaires très forts donc que ce soit co vivio qui est le propriétaire du terrain mais également effage qui l'entreprise générale avec qui on a pu porter le projet et enfin barbanel qui a été notre be fluide de conception sur l'opération sur ce projet là on a une vraie recherche de performance énergétique et cela se traduit par les labels et les certifications qu'on a dû viser et atteindre sur le projet donc on les a un petit peu sur le sur le côté et je voulais donner un petit petite explication sur sur chacun d'entre eux mais surtout sur celui du carbone donc c'est l'un des premiers projets chez le fort franche taux où l'on vise le niveau e2 c1 et qu'on l'obtient et ça s'est fait à travers beaucoup d'échanges avec barbanel sur le dimensionnement et notamment le calcul rt donc pour un peu plus appuyer cette notion de fiabilité et de performance énergétique je voulais qu'on accentue le la présentation sur la complexité des réseaux et la complexité également du nombre d'équipements qu'on a sur ce projet donc c'est un projet qui fait 28 mille mètres carrés et parmi les chiffres qu'on a mis sur le côté pour vous donner un petit peu une image du bâtiment je voulais revenir sur le nombre de centrales de traitement d'air on a 25 centrales de traitement d'air sur un projet équivalent en tertiaire bureau on est plutôt aux alentours de 10 centrales de traitement d'air là on a vraiment une volonté de Dassault de découper ces systèmes et d'avoir une fiabilisation au niveau de chacun d'entre eux c'est pour ça qu'on retrouve autant d'équipements sur le projet et si on veut aller un peu plus loin on a les armoires de traitement d'air donc qui sont des armoires de climatisation qui sont là pour traiter les apports dans les locaux sensibles donc ça peut être des locaux informatique des locaux vdi des locaux process et donc ces armoires là on en a 64 64 sur les projets c'est en projet tertiaire c'est quelque chose qu'on voit très très rarement et pour aller encore un peu plus loin dans la notion de fiabilisation chacune de ces armoires est doublée c'est à dire qu'on va avoir une armoire qui fonctionne en normal et une armoire qui fonctionne en secours on a une vraie redondance au niveau des armoires de climatisation pour chacun des locaux et si on remonte encore un peu plus loin on a aussi cette redondance qui apparaît sur la production parce qu'on a une production qui est doublée on a une production donc qui travaille en normal pour l'intégralité du process on a la même puissance qui en secours au cas où on a une panne sur l'un des groupes froids du bâtiment donc on a une vraie redondance sur l'intégralité des systèmes également donc par la répartition des réseaux chacun des réseaux d'eau glacée est doublé sur l'intégralité du projet et donc ça fait une certaine complexité en termes de mise en oeuvre et d'installation du site donc ça je voulais le mettre en avant parce que chez nous ça a été un vrai défi sur un bâtiment de 28 mille mètres carrés d'avoir autant d'équipements et autant de réseaux par rapport à la superficie du bâtiment mais ça démontre encore une fois la fiabilité qu'a voulu mettre en oeuvre Dassault Systèmes sur l'installation de techniques de génie climatique enfin un point assez important pour nous on a eu 26 mois pour réaliser ce projet sur ses 26 mois on l'a découpé en 12 mois d'études donc qui est plutôt confortable pour ce genre de bâtiment mais par contre on a eu que 14 mois de travaux c'est un projet qui a tourné aux alentours de 10 millions d'euros pour la CVC et si on fait le ratio on est à peu près à des situations mensuelles de 1 million d'euros un peu moins des fois 800 mille euros par mois nous chez le fort quand on fait des projets généralement quand on fait un million d'euros en situation de travaux mensuels on a l'impression d'avoir fait un énorme mois de productivité là quand on a démarré le projet on a commencé à 800 mille euros de situations de travaux et ça s'est maintenu tout au long du projet donc il y a une vraie dynamique d'un point de vue productivité en phase d'exécution donc c'était un réel challenge et c'est un projet qu'on a réussi à aboutir au bout en respectant les délais mais en garantissant aussi une certaine fiabilité pardon au niveau de l'installation l'autre point qu'on voulait mettre en avant concernant la fiabilité et la recherche de performances énergétiques c'est que lors de l'appel d'offres on a mis en avant une solution différente de ce que la conception avait prévu ça se passe au niveau de la régulation des terminaux donc c'est un bâtiment qui est équipé en ventilo convecteur et sur chacun des ventilo convecteur on avait une vanne indépendante de la pression qui permettait de réguler la pression des ventilo convecteurs nous ce qu'on a varianté ce qu'on a proposé c'est de mettre en bout d'antenne donc en sortie de trémie une vanne énergie valve de chez bellimo qui permettait à la fois de réguler en pression donc une vanne indépendante de la pression mais qui a intégré également une partie de comptage électrique pourquoi est-ce qu'on a proposé cette solution dans un premier temps pour simplifier les panoplies en sortie de trémie de l'installation donc ça a permis d'avoir des panoplies plus simple en phase de travaux en phase de mise en service donc une mise en service plus rapide mais également en phase de maintenance pour le pour le mainteneur puisqu'on n'a plus qu'un seul équipement alors qu'avant on a souvent une vanne et un compteur séparés et enfin donc ça nous a permis cette solution là de mettre en place des vannes plus simple sur les terminaux donc des vannes à régulation de débit simple et donc ça nous a permis de proposer une moins value par rapport aux clients et un coût maîtrisé sur son installation donc avec cette solution là on a voulu mettre en oeuvre une fiabilité une recherche de performance énergétique qui n'était pas dégradée et en plus de ça on a voulu montrer qu'on savait maîtriser nos coûts et proposer une solution qui était moins onéreuse pour le client donc cette solution là je vais laisser un petit peu plus denis vous la présenter avec les particularités des avantages et inconvénients pour les deux solutions merci cyril pour la présentation des défis que vous avez relevé avec brio à tes équipes et toi pour pour rebondir ce que tu présentais ce que tu évoquais autour de la solution technique la gestion des unités terminale effectivement assez assez classiquement on voit la solution qui est présentée ici cette solution avec ces vannes je sais pas comment on les a il ya plusieurs vocables pour en pour en parler vannes PICV indépendante de la pression auto équilibrante voilà tout ce vocabulaire désigne le même appareil ces vannes qu'on installe au droit de l'unité terminale et qui ont qui ont nombreux avantages alors souvent ça peut paraître presque la solution idéale c'est assez simple le coup et et pas si élevé que ça même s'il ya un certain c'est simple à mettre en oeuvre voilà et pourtant les médailles elles ont toutes deux côtés on le sait bien il ya un côté brillant c'est celui dont on vient de parler et il ya aussi un autre côté elles ont aussi quelques contraintes quelques limites une des limites qu'on rencontre avec ces types de vannes là c'est quand on a des situations où on fait du change over c'était pas le cas sur ce bâtiment mais assez régulièrement on fait ça on a un réseau commun et l'unité terminale passe alternativement du chaud du froid dans ces situations là on a généralement des débits chaud et froid très différents en raison de delta t très différent et là on peut légitimement s'interroger sur la capacité de notre petite van je dis petite van parce que elles sont effectivement plutôt plutôt petite mais pour être petite elles ont aussi une course relativement faible quelques millimètres et comment une vanne est capable de réguler un débit quatre fois plus grand à certains moments qu'à d'autre légitimement on peut s'interroger là dessus une autre situation et c'était le cas sur le partain pardon excusez moi je suis plus dans le champ de la caméra quand on utilise du foisonnement alors et c'était le cas sur ce bâtiment du foisonnement qu'est ce que c'est c'est quand en fait après avoir fait une étude thermique et calculer un besoin thermique maximum du bâtiment c'était ce qu'évoquait cyril on se dit finalement au quotidien on n'aura jamais besoin en simultané de toute cette puissance là typiquement dans un bâtiment de bureau les gens sont pas à la fois dans leur bureau dans les salles de réunion dans le rie quand il y en a un et ainsi de suite et aujourd'hui avec les systèmes de régulation moderne on sait très bien détecter où est le besoin et envoyer la puissance là où on a le besoin et donc on applique un coefficient de foisonnement ici en l'occurrence il était de on peut dire dans un sens où dans l'autre on va le dire 80% ça veut dire que tous les équipements ont été dimensionnés pour 80% de la puissance calculée l'équipement qu'on réduit pas c'est l'équipement c'est l'unité terminale parce que quand on est dans le bureau là on a besoin du confort mais tout le reste est diminué et donc là la situation où on rencontre des soucis c'est le matin la relance matinale généralement on a laissé dériver les températures la nuit pour faire des économies d'énergie assez classiquement et donc le matin on remet le bâtiment en route on cherche de nouveau à atteindre les températures de consigne et là on les a pas et donc qu'est ce qui se passe quand une installation est foisonnée ben j'ai pas 100% du débit qui est disponible j'en ai 80 85% et là avec mes vannes PICV je tombe en situation de déséquilibre parce qu'elles elles vont être tout ouvertes et donc certaines vannes vont prendre 100% et d'autres vont elles être en manque en pénurie de débit et donc il va falloir un certain temps pour que mon bâtiment revienne à la température et ça c'est tous les jours il ya un autre sujet autour de ces vannes là qui est un sujet un peu un peu masqué de perte d'énergie voilà presque on peut utiliser le terme de fantôme parce que c'est quelque chose dont on se rend absolument pas compte mais qui est énorme gigantesque c'est les pertes d'énergie dû aux fuites à la non étanchéité des vannes qu'on utilise le plus couramment ces petites vannes à pointeau comme utilisant en cvc sur les unités terminales par conception elles ne sont pas étanches ok vous pouvez prendre la doc de n'importe quel van le fabricant va vous dire j'ai un taux de fuite de x pour cent du kvs et ça malheureusement c'est quelque chose qui ne tient pas dans le temps cette étanchéité a tendance à se dégrader en raison d'un tas de phénomènes de l'usure des débris qui sont dans l'installation qui viennent s'accumuler au niveau du siège et ainsi de suite et au final des petites vannes qui produisent chacune une fuite relativement faible prise individuellement mais pendant un grand laps de temps la vanne d'un ventilo convecteur elle est fermée à peu près les deux tiers du temps en fonctionnement avec une gtb de classe b ou a les fermée à peu près les deux tiers du temps multiplié par un grand nombre de vannes ça finit par faire des pertes d'énergie relativement importantes la solution utilisée ici elle traite ces trois problématiques alors le change over on l'avait pas mais si on a des situations de change over il ya une loi hydraulique qui nous aime bien qui s'appelle pardon la loi de proportionnalité qui dit quoi qui dit que sur un réseau quand j'augmente la pression différentielle que je lui applique et bien mon débit augmente racine carré de cette augmentation typiquement si je multiplie la pression différentielle par deux dans mon réseau par quatre pardon tous mes débits vont être multipliés par racine de quatre donc par deux donc ça me permet de traiter assez facilement cette situation de change over sans venir chercher les limites de ma van je vais continuer à exploiter toute sa course le foisonnement dont on a parlé un petit peu dans le détail tout à l'heure bien là la situation elle est la même je suis toujours foisonné à 80% par contre là grâce à la régulation de delta p je vais pouvoir avoir la répartition de cette pénurie de manière équitable partout je peux avoir 80% partout ok et puis même avec les équipements modernes on a maintenant des systèmes de régulation de pression électronique c'est ce qui a été utilisé ici on peut même avoir une stratégie de démarrage le matin gérer cette pénurie choisir des niveaux qu'on va favoriser ou des zones qu'on va favoriser en programmant ça sur le système de gtb ou bien en s'adaptant même aux besoins en ouvrant les zones au fur et à mesure que le besoin apparaît dans la matinée donc on peut voir on va pouvoir traiter cette situation de relance sans tomber en déséquilibre et puis enfin les produits utilisés les vannes c'est une vanne d'une technologie qui est relativement courante sont des vannes à boisseaux sphériques la boisseau sphériques de régulation donc elle a une petite spécificité par contre ces vannes là elles ont une grande grande qualité on le sait on les utilise beaucoup en vannes d'arrêt ces vannes là sont étanches parfaitement étanches et donc là on a complètement supprimé ces fuites c'est cette non étanchéité et ces pertes d'énergie relativement importantes grâce à cette technologie de vannes donc en fait on a déplacé un budget de vannes auto équilibrante vers plutôt de la vanne étanche pour obtenir de la performance énergétique voilà en conclusion on avait trois 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 challenge là dessus un coup maîtrisé bon c'est cette variante qui a permis de le tenir la performance énergétique on en a parlé là notamment avec l'étanchéité et la gestion de la relance matinale et puis également la fiabilité là c'était toute cette partie challenge relevé relevé par cyril pour faire rentrer beaucoup beaucoup de réseaux dans une enveloppe elle qui n'était pas extensible alors je pense qu'on a un peu de temps pour des des questions réponses oui alors faut qu'on attrape un casque qui parle tiens vas-y je t'en prie oui ah oui faut qu'on vous amène un micro je pense que quelqu'un va vous amener un micro dans la salle oui bonjour vincent du bureau d'études des meilleurs j'ai deux questions technique une pas technique première question les énergie valve vous les avez mis en sortie de trémy en entrée de chaque plateau comment vous avez donné donc au niveau des énergies on les a placé le casque parce que c'est particulièrement perturbant on les a placé en fait en sortie de trémy donc on avait quatre compartiments de plateaux de bureaux et donc sur chaque compartiment on avait une sortie de trémy hydraulique pour desservir les ventilo connecteurs du plateau et donc elles ont été placés à la sortie de cette rémy là d'accord et deuxième question est-ce que vous avez eu une procédure de mise en service particulière un commissionnement ou simplement vos procédures qualité habituelle non non là pour le coup on a simplement utilisé notre savoir-faire de metteur au point sur le projet donc on a mis en place la mise en service par notre par notre notre bioseul après c'est un produit qui a récemment été développé et mis sur le marché donc nous on l'a utilisé sur c'est le troisième chantier qu'on faisait avec en sortie de trémy d'équilibrage en delta p et sur les premiers en effet on s'était un petit peu fait épauler de savoir-faire de bellimo pour la mise en service de ces énergies valve mais ensuite par la suite c'est un produit qui est facile d'utilisation et qui se met très bien en service donc on peut le faire on peut le faire en autonomie et comme sur il est modeste je vais rajouter quelque chose c'est que l'entreprise le fort une grande expérience de la gestion de ces systèmes delta p et ainsi de suite merci oui bonjour j'ai une question le delta p que vous affichez c'est le delta p maximum de des besoins de la zone sans coefficient de simultanéité cette fois oui ou non justement c'est un désintérêt des produits électroniques on a deux options soit on peut dire mais je je j'ai ma pénurie à 80% et je la répartis à 80% donc effectivement je vais appliquer une delta p qui correspond à 80% du débit maximum sur la zone donc je pourrais jamais dépasser ça individuellement chaque consommateur pourrait avoir 100% mais je peux pas avoir 100% pour tous les consommateurs c'est la première solution c'est ce qu'on faisait beaucoup avec les régulateurs mécaniques autrefois par contre avec les systèmes électroniques je peux soit choisir cette option là qui est un peu réductrice et avoir une autre option avec une stratégie pilotée par ma gtb de démarrage le matin et donc venir même changer la consigne de delta p donc sur certaines zones passer ma consignes le matin à 100% la baisser sur d'autres et ainsi de suite on pourrait considérer que la zone qui est sous le sous le contrôle du delta p c'est une zone où il va y avoir 100% des besoins un moment de la journée absolument vous avez raison donc avec les régulateurs mécaniques on savait pas le faire on avait cette contrainte on était en permanence à 80% maxi là maintenant avec les régulateurs électroniques on sait le faire merci merci à vous d'autres questions non mais donc on a on a dû être très clair il va nous rester à vous à vous remercier beaucoup de votre participation et des questions à vous souhaiter une bonne journée sur energy meeting et puis à très bientôt merci à tous merci à tous merci à tous